Vous avez préparé un rapport intitulé « Mettre fin aux stérilisations et aux castrations forcées » qui a été adopté hier par la Commission. Quelles sont vos recommandations dans le rapport ? Alors, nous demandons dans ce rapport que tous les États membres du Conseil de l'Europe mettent fin aux éventuelles législations qui permettent encore de nos jours de recourir à des stérilisations et aux castrations forcées, en sachant aussi que dans le terme de forcées, il y a bien sûr les choses obligatoires, mais il faut parfois aussi être très attentif à tout ce qui est l'objet de pressions ou d'incitations tellement biaisées que ça en devient forcé. Donc, ce n'est pas seulement dire qu'il faut supprimer ce qui est obligatoire, mais aussi veiller à ce que le libre arbitre des personnes potentiellement concernées puisse toujours s'exprimer complètement. Quel est, selon vous, le défi principal dans ce procès ? Le défi principal consiste à faire reconnaître que toutes les personnes bénéficient des mêmes droits. En l'occurrence, même les personnes qui, a priori, sont peut-être les moins sympathiques, je dirais, pour l'opinion publique. Je pense aux délinquants sexuels condamnés, dont on a fait la preuve qu'ils avaient commis des actes criminels, et notamment en cas de pédophilie. Mais ces personnes-là ont aussi des droits fondamentaux, des droits humains auxquels on ne peut pas toucher. Et la lutte contre la castration forcée, en l'occurrence, c'est un élément de ces droits. La même chose, même si la catégorie est différente, en ce qui concerne les personnes qui ont changé de genre, et dans certains pays membres, elles sont pour le moment encore contraintes d'être stérilisées pour reconnaître ce changement de genre. Là aussi, c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux. Et nous devons nous engager dans tous les pays membres pour que ces atteintes-là n'existent plus.